Salut les kids, comment ça va ? Ça va ! Vous êtes dans quelle classe ? CM1 CM1 CM1, CM2 D'accord Il y a deux niveaux, CM1 et CM2 dans la classe D'accord Il y en a qui font du volet un petit peu ou du bidulement ? Non Qu'est-ce que vous faites comme sport ? Nile, tu fais quoi ? De la natation et du judo Ah, c'est top Alan, tu fais quoi toi ? Du foot On a beaucoup de foot ici Par hasard Et toi, tu fais quoi ? Du basket Etienne aussi, tu fais du basket ? Et Anchoine aussi, tu fais du basket Etchina ? De la danse classique On a un peu de tout D'accord Mais pas de volet Et on a même de l'équitation, mais pas de volet Et toi, Alina, tu fais quoi ? Du foot avec son frère D'accord Et Inès De la danse Alors nous, on est Alessia et Elisana Du coup, des équipes de France de Beach Volley Moi, j'ai 23 ans Moi, j'en ai 24 Et là, on est actuellement en stage de préparation à Tenerife En équipe de Beach Volley depuis longtemps Très longtemps Et aujourd'hui, on est là pour vous parler un petit peu Répondre à vos questions par rapport au sport, etc Très grave Très grave Vous allez les entendre On peut passer la parole C'est à moi qu'on a parlé Non Qu'est-ce qu'il parle là, du coup ? Ok, j'y vais Alors moi, c'est Alexandra Jupiter Voilà, je suis joueuse d'équipe de France de Beach Volley depuis 6 ans Là, c'est ma partenaire Aline Chambreau Moi, j'ai 30 ans Et toi, du coup ? Moi, j'ai 24 ans Et je suis la bloqueuse de l'équipe Et Jupiter, c'est la défenseuse Voilà Vas-y, Clém Un honneur aux femmes Ok Moi, c'est Clémence J'ai 20 ans Et voilà Je suis en France depuis Ça va faire 4 ans maintenant Voilà Bon, eh bien Moi, c'est Youssef Krou Comme Jupiter, Alex Je suis en équipe de France depuis 2014 Je suis un peu plus âgé On va dire que je suis le plus vieux du groupe J'ai 31 ans Et puis, c'est avec plaisir qu'on est venu là sur ce petit meeting pour répondre à vos questions D'accord Merci beaucoup Merci beaucoup Alors, on pose les questions maintenant ? Oui ? Oui, allez-y, allez-y Alors, Jacques, tu poses une question ? Vas-y, parle bien fort Sinon, je relais Pourquoi ils ont choisi ce sport ? Pourquoi avez-vous choisi ce sport ? Allez, qu'est-ce qui y va ? Allez, j'y vais Alors, c'est un sport qui est super pour le développement de la coordination de la personne qui le pratique C'est un sport qui permet d'être tout le temps, en fait, sur le terrain Parce qu'en pratique de haut niveau, même pas spécialement de haut niveau, on n'a pas de remplaçant Comme au foot, par exemple, il y a des remplaçants Si, par exemple, tu ne joues pas très bien, le coach peut te remplacer Nous, on n'a pas de remplaçant Et du coup, en fait, ça nous permet vraiment d'être en face de toutes nos responsabilités Et de jouer tout le temps, tout le temps, tout le temps Donc, c'est vraiment une des raisons principales de mon choix du beach volley Et en plus, on a la chance de beaucoup voyager pour partir en stage et en compétition Du coup, on a un mode de vie vraiment super Et on découvre plein de pays Merci On prend la parole, Marilyn Oui, oui Qu'est-ce que vous avez posé pour ce sport ? C'est la question que vous avez posée ? Je vais répondre Une autre question peut-être ? Alors, la prochaine question, c'est Est-ce que vous pratiquez un autre sport ? Alors, je vais répondre du coup ? Non, nous, on pratique vraiment que beach volley parce que ça nous prend tout notre temps Et voilà, on s'entraîne tous les jours pour être performant, pour essayer de se qualifier au jeu Donc, voilà, on consacre toute notre vie à ce sport-là C'est notre métier C'est notre métier, oui Après, quand on a un petit peu de temps ou qu'on est en vacances, on aime bien essayer d'autres sports parce que c'est important de s'aérer la tête Du coup, on aime bien faire du vélo On fait un petit peu de ski de fond On fait un petit peu de danse Voilà, mais c'est plus pour se divertir, c'est pas de la compétition Alors, Nils, t'as une question ? Est-ce qu'on pratique plus vite sur le sable ? Je sais pas, t'as déjà essayé de courir dans le sable ? Oui Ah, c'est compliqué, hein ? Oui, on se fatigue plus vite Mais on s'entraîne exprès pour ça, pour moins se fatiguer, du coup Quel était votre sport petit ? Ah, quel était votre sport petit ? Est-ce que vous avez toujours pratiqué le beach volley ou est-ce que vous aviez un autre sport plus petit ? Alors moi, dans ma famille, ils jouent tous au volley Donc du coup, j'ai toujours été dans le volley Donc c'est pas très original de ma côté Moi, je faisais du tennis J'étais championne de France de tennis avant Moi, je faisais de la danse Moi aussi, j'ai fait volley et danse, ouais, beaucoup de danse Ouais, elle essayait de faire de la danse Moi, j'ai pratiqué beaucoup de sport jusqu'à 15 ans, en fait J'ai fait un peu, bien sûr, j'ai fait du foot, du basket J'ai même fait quelques années de judo quand j'étais plus jeune Mais ce qui est important, c'est de trouver le sport qui vous plaît et de foncer, quoi Votre plus beau souvenir en match Votre plus beau match Pour nous, ce serait quand on a gagné une médaille d'or La médaille d'or au jeu méditerranéen Du coup, c'était notre première médaille d'or Et c'est notre meilleur souvenir Il y avait beaucoup de public Donc c'était sympa de partager les émotions du match C'est vrai que nous, on joue beaucoup et on fait beaucoup de matchs Donc tous nos matchs sont un peu nos meilleurs souvenirs Et c'est ça qui nous pousse à continuer le sport Moi, j'en ai pas un précis Mais je dirais le premier tour de la Continental Cup Parce que c'était mon premier tournoi avec les équipes seniors Donc voilà Quel est votre plus gros score en match ? Peur ? Plus grosse peur ? Score ! Vous avez déjà mis les raclées Nous, 21-1 contre le Guatemala Et c'est pas facile C'était la première compétition Et c'était sur des Jeux Olympiques de la jeunesse Et il y a un peu tous les pays qui étaient représentés Et c'est un pays où il n'y avait pas beaucoup de beach volley Du coup, voilà Le Guatemala n'est plus grosse peur Championnat de France peut-être ? Non Je sais pas D'accord Alors, une autre question peut-être ? Mohamed ? Est-ce que vous avez déjà joué pendant l'hiver ? Ou dans de la neige ? Jouer dans l'hiver, non Par contre, il y a un sport qui est en train de se développer un petit peu Avec la Fédération internationale de volley Qui s'appelle le snow volley Donc il y a trois joueurs qui jouent pareil sur un terrain de volley enneigé bien sûr Avec des crampons comme les joueurs de foot Et des bonnets et des gants Et ils jouent dans la neige Quel est votre équipement ? Un maillot de bain, comme à la plage Des tongs C'est très simple Et des lunettes de soleil Une casquette A quel âge avez-vous fait votre première compétition ? Est-ce qu'il faut commencer très tôt le beach volley ? Nous, notre première compétition, on l'a fait ensemble avec Alexia On avait 16 et 17 ans Donc, on était jeunes Mais on était quand même plus vieux que ce que vous êtes actuellement Mais non, on n'est pas obligés de commencer forcément tôt C'est plus facile quand on se met tôt Parce qu'on peut plus vite s'entraîner Et progresser dans le sport Mais ce n'est pas nécessaire Et le but après, c'est d'être motivé Comme ça, on progresse plus vite Avant de faire du beach volley On est beaucoup à avoir fait du volley Donc du volley classique en style Ça nous a tous aidés Et quand on est arrivés au beach volley Du coup, on avait quand même déjà des bases techniques Et puis après, on s'est éclaté Et comme du laisse, il faut rester motivé Oui, voilà, la plupart, on vient du volley Et moi, pour ma part, c'était en 2017 Une première compétition Donc, j'ai raison Alors, pour la prochaine question Quel est votre plus beau prix ? Votre plus belle récompense ? Ça revient un petit peu à notre plus beau souvenir Je dirais que Comme Lesana a dit On enchaîne On a beaucoup de tournois Normalement sur une année En Covid Mais Je pense que pour tout le monde Ça sera les médailles, bien sûr Alors, il y en a certaines Qui ont des saveurs un petit peu plus particulières Comme les Jeux Méditerranéens Pour Jupy et Sham Mais En général Quand on sort d'un tournoi Avec une médaille C'est La récompense d'un D'un travail Et c'est le C'est vraiment Plaisant D'avoir une médaille Jarl Tu pose la question ? Combien d'entraînements faites-vous par jour ? Alors, souvent, on fait deux entraînements par jour On en fait un premier Où on fait du beach volley Donc, ça peut être des matchs Contre des autres équipes Ou des entraînements Pour travailler la technique Avec le ballon Et un deuxième entraînement Donc, soit on fait de la musculation Pour avoir des muscles Enfin, on essaie Ou alors, on fait le cardio Donc, comme on disait tout à l'heure Le cardio, c'est pour être moins fatigué Quand on court dans le sable Par exemple Par exemple Par exemple Par exemple Est-ce que vous avez fait des matchs Pendant le confinement ? Lequel de confinement ? Disons que le premier confinement Il a été strict pour tout le monde Donc, pour nous aussi Donc, il me semble que c'était de mars à juin Ou mars à mai Et à partir de juin On a eu la chance Nous, athlètes de haut niveau De pouvoir repartir à l'entraînement Et on a fait des matchs d'entraînement Mais on n'a jamais eu de compétition Depuis mars 2020 Combien de temps dure un match ? Est-ce qu'il y a un temps limite ? Un temps donné pour faire un match ? Alors non, il n'y a pas de temps limite Par contre, en moyenne Ça dure 50 minutes, une heure Quand c'est un match à peu près équilibré 50 minutes environ En fait, le beach volley Ça marche au nombre de points C'est la première équipe Qui arrive à 21 points Elle gagne un set Et le but, c'est de gagner deux sets Donc, ça ne dure pas toujours le même temps Ça varie Et je rajouterais que C'est un sport en compétition Où on ne joue pas un match par jour Ça veut dire que Dans certaines compétitions On peut jouer jusqu'à trois matchs par jour Donc, comme Aline l'a bien dit Si par exemple, les matchs sont équilibrés On peut faire trois fois une heure de match dans la journée C'est rare Mais c'est possible Quelle est votre plus grosse défaite ? On peut la passer celle-ci Si vous n'avez pas trop envie d'en parler Non, non Nous, notre plus grosse défaite avec les Anas C'était en Hollande On jouait entre une équipe Qui était beaucoup plus jeune que nous Normalement moins forte Et on a très mal joué On a perdu Et ça nous a fait très mal au cœur Voilà Nous, je vous avoue que Chaque défaite est tellement difficile Que c'est difficile de choisir la pire C'est compliqué cette question Non Que mangez-vous avant un entraînement ? Avant un entraînement ? Que mangez-vous avant un entraînement ? Des chips Des chocolats Est-ce que vous avez un régime particulier ? Un régime alimentaire à suivre ? Alors, à un moment donné On avait une diététicienne Alors, je ne sais pas si parmi les filles Il y en a qui travaillent encore avec elle Mais on a quand même un rythme d'entraînement Et de compétition qui est assez élevé Et du coup, il faut manger suffisamment Pour permettre à notre corps De récupérer et d'enchaîner Les matchs et les tournois Et les entraînements Et en même temps Il ne faut pas trop manger Pour être capable de courir dans le sable Il faut pas manger une bonne raclette Avant l'entraînement Sinon, on ne va pas s'occuper On évite la raclette Quelles sont les règles ? Quelles sont les règles ? Alors, pour faire facile Ne pas taper ça, quoi qu'il plaît On est deux de chaque côté d'un filet Et le but, c'est que le ballon Ne tombe pas dans notre camp Et pour ça, on a le droit de toucher Trois fois la balle par équipe Pour faire en sorte que le ballon Tombe dans le camp de l'adversaire Et ça va en 21 Tout à l'heure Après, il ne faut pas dire de gros mots Sur le terrain Parce qu'il y a un arbitre Qui peut te mettre des cartons Et donc, c'est comme au foot Un carton jaune, tu es prévenu Et quand tu as le carton rouge Tu perds des points Elle la connaît bien, cette règle Moi, je ne dis pas de gros mots C'est faux Avez-vous déjà été blessé ? Non Si, je pense que je peux parler En connaissance de cause Dans le groupe France J'ai eu une très, très grosse blessure En mars 2019 À l'épaule Et j'ai fait mon tournoi Mon premier tournoi Après la blessure Je l'ai fait 7 mois après Mais l'épaule Elle n'était pas encore Complètement guérie Et aujourd'hui Ça va faire quasiment 2 ans Depuis Et j'ai toujours des petits problèmes Qui reviennent de temps en temps Si je ne fais pas attention Voilà Et les Anna, ici Elle s'est pris un ballon dans la tête Et elle s'est cassée le nez On était en tournoi On était en Chine Donc la Chine, c'est très, très loin Et je m'étais cassée le nez là-bas Du coup, je n'avais pas pu jouer le tournoi Vous voyez, il est un peu tordu d'ailleurs encore Non, je ne sais pas Le terrain, il fait combien de mètres ? Est-ce qu'il est grand ? Alors, chaque côté Fait 8 mètres par 8 mètres Donc, il y a 8 mètres Attends, on va faire ça Il y a 8 mètres, 8 mètres, 8 mètres Le filet 8 mètres, 8 mètres, 8 mètres Et voilà Joée, ta question Combien de temps dure un entraînement ? Ça dépend Ça peut, en général, c'est entre 1h30 et 12h Pour les entraînement sur le sable Il y a des questions plus personnelles Est-ce que vous avez des frères et sœurs ? Est-ce que vous avez des enfants ? Alors, moi, j'ai un frère Et je n'ai pas d'enfant Mais je dois m'occuper d'Alexia Donc, c'est un petit peu pareil Moi, je n'ai pas d'enfant Et je n'ai pas de frères et sœurs Moi, pas d'enfant non plus Et j'ai deux grandes sœurs Inès, tu veux poser une question ? De quoi est-ce que le terrain ? De quoi est-ce que le terrain ? Oui ? Le sable ? Bah oui Comment est-ce que le marquage dans le sable ? Est-ce qu'il y a un marquage ? C'est des lignes, en fait C'est des lignes en tissu Qu'on place avec des piquets en plastique On enfonce dans le sable Comme quand on plante les tentes C'est pareil On fait ça pour les lignes Est-ce que vous avez des protections Sur le terrain ? Des protections contre le soleil On peut dire Mais sinon À moins qu'on ait une blessure Ou vraiment un bobo Sinon, on n'a pas de protection Et après, il y a quand même Des protections autour des poteaux Parce qu'au beach volet comme au volet La balle, elle part Et si on n'est pas attentif On peut se prendre le poteau dans la tête Donc du coup, il y a comme de la mousse Autour des poteaux De manière à ce que si on se cogne Ça ne fasse pas mal Luc demande si le ballon fait mal Quand on tape dedans Est-ce qu'on peut se faire mal En tapant dans le ballon ? Ça dépend de quel attaque croisse Oh oui Quand on tape dedans, ça va Mais Comment on se sert de ballon ? On a le droit d'être en main Vous n'avez pas demandé Quels sont les parties Quelles sont les parties Quelles sont les parties Vous n'avez pas demandé Combien avez-vous gagné De matchs en tout ? Et peut-être Pouvez-vous nous parler De votre palmarès ? Des matchs gagnés Je ne sais pas combien de matchs J'ai pu gagner avec mes partenaires Et on a fait beaucoup de tournois En tout cas Malheureusement, on se rappelle plus des défaites Que des victoires Sauf quand c'est une médaille bien sûr Et en palmarès Il y a quelques médailles À l'international Et récemment J'ai enfin fait champion de France À 31 ans Bravo Félicitations Comme dit Youssef Oui, des victoires Il y en a Des défaites aussi Beaucoup bien C'est compliqué Et nous On a enfin fait champion de France aussi À 24 et 23 ans Je sais pas Alors Que soir est-il de famille ? On a eu un petit peu la réponse tout à l'heure Mais Est-ce que dans votre famille Le beach volley C'est une histoire de famille Chez vous ou pas ? Chez moi, oui Mais je sais pas Chez les autres Pour moi, le volley, oui Mais Pas le beach volley Pour moi, pas du tout Mes parents sont militaires Oui, mais ça n'a rien à voir Oui Merci Où habitez-vous ? Où habitez-vous ? Non, quand même Toulouse Toulouse Et on vient de villes différentes Nos parents, ils n'habitent pas à Toulouse Moi, mes parents, ils habitent à Grenoble Dans les montagnes Ouais, moi aussi C'est pas Toulon au soleil Et moi, ils sont de Lyon Moi, parmi Et vous, vous habitez où ? À Paris Mais sur Orne, Normandie À côté de Caen D'accord Il fait froid, non, chez vous ? C'est loin, oui Mais il fait froid, surtout, non ? Euh... Oui Vous avez eu de la neige ? C'est un tee-shirt, là Oui Il y a encore des questions à poser ? Ah, une question sur la mixité Est-ce que vous jouez les garçons et les filles ensemble Ou l'un contre l'autre ? Non, c'est que les filles C'est le maître D'où tu te permets de faire des remarques à tes camarades ? C'est que les filles avec les filles Et les garçons avec les garçons Enfin, c'est séparé, les deux Mais des fois, pour s'amuser On fait un garçon et une fille Contre un garçon et une fille On ne peut pas trop jouer ensemble Parce que les garçons, ils clappent trop fort Et ils nous blesseraient Ils nous feraient des bobos Et on ne joue pas sur le même filet aussi Les garçons, ils ont un filet plus haut que nous D'accord Qui pose la question pour les parties du corps ? Jeanne ? Vas-y, demande Jeanne Quels sont les parties du corps autorisées ? Tout le corps est autorisé Même les pieds ? Même les pieds Du moment qu'elle ne touche pas seule On peut la récupérer avec n'importe quelle partie du corps Après, c'est plus facile avec les mains quand même Oui Plus facile qu'avec le nez Voilà Allez, Jeanne Je m'en parlais que c'est là Oui, Zélie ? On l'a déjà dit tout à l'heure Merci un ténérife au portugal c'est en espagne là oui il ya du soleil pas comme en normandie de quelle odeur sont les filets le filet des garçons il est à 2 m 43 et le filet des filles il est à 2 m 24 donc c'est assez grand quand même cette année c'est en alors papy youssef ça fait combien d'années six ans alexis alexis tu leur a trouvé ta question les autres s'il vous plaît j'entends pas les suites est-ce qu'il faut une taille minimum pour jouer au beach volet non tout le monde peut jouer au beach volet complètement après c'est plus facile si on est grand mais bon tout le monde peut essayer mais les petits courent plus vite c'est vrai donc tout le monde peut y arriver et ils savent plus haut aussi est-ce que le ballon peut tomber dans l'eau alors si à la mer à côté des terrains et que c'est alexia qui réceptionne elle peut l'envoyer dans la mer mais souvent quand même c'est rare bah oui oui il peut tomber dans l'eau après le ballon du coup faut le laisser un petit peu sécher pour pas qu'il soit trop lourd etc. et après on peut rejouer avec sans souci quelle est votre taille ? 1m83,9 et c'est important les 1m9 ok moi je fais 1m80 elle est petite hein moi je fais 1m84 moi je fais 1m88 je fais 1m76 je saute haut bougez on... on va oui bon... tout à l'heure je viens de voler on a déjà posé cette... on a la réponse déjà et quels ? combien de titres avez-vous reçu ? les titres ou lesquels les plus marquants nous comme on vous a dit tout à l'heure on a fait médaille d'or au jeu militaire anéa c'est le plus gros qu'on ait eu bravo merci c'est le championnat de France vu que c'est la semaine des Jeux Olympiques est-ce que vous avez déjà participé à des Jeux Olympiques est-ce qu'on pourrait espérer vous voir à Tokyo cet été alors nous on a participé aux Jeux Olympiques de la jeunesse donc c'est les Jeux Olympiques mais pour les jeunes donc c'est quand on avait 16 ans enfin pour nous c'est jeunes du coup voilà c'est des Jeux Olympiques pour les jeunes et là on espère effectivement être qualifié pour les prochains Jeux Olympiques de Tokyo et de Paris on l'espère Youssef qui a failli se qualifier en 2016 on a raté la qualif à deux places et puis maintenant il faut repartir et aller chercher Tokyo on compte sur vous on croise les doigts pour vous merci 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 d'autres questions on applaudit c'est pour féliciter est-ce qu'il joue sous la pluie ? non il joue sous la pluie c'est ça ? oui oui est-ce que vous jouez quand il pleut ? oui on joue quand il pleut on joue quand il y a du vent le seul moment où le tournoi il doit être arrêté c'est ou s'il y a vraiment trop 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 de vent et que ça devient dangereux parce que les panneaux peuvent aller sur les joueurs ou s'il y a de l'orage mais s'il pleut très 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 fort on doit jouer bah oui c'est fort comment est le ballon de voler ? jaune, bleu et blanc personne n'a un ballon à montrer ? il fait à peu près cette taille là il est rond normalement les mains c'est parti en chercher un pour vous montrer les mains c'est parti chercher à voler je suis désolée mais nous on va devoir vous laisser parce qu'il faut qu'on aille s'entraîner le devoir nous appelle pour vous qualifier pour les Jeux Olympiques de Tokyo merci voilà merci beaucoup merci pour tout merci beaucoup à vous merci merci beaucoup au revoir ça a fait des bonnes chances pour les Jeux Olympiques de Tokyo merci merci et mince remontre-là le ballon regardez juste on va vous montrer le ballon une fois après je vais faire ça c'est celui qu'elle a volé les autres voilà du coup ça ressemble à ça jaune, bleu, blanc voilà le ballon il est un petit peu plus lourd qu'un ballon de voler en salle et c'est justement pour quand Youssef il parlait de vent c'est pour que le ballon ne prenne pas non plus trop trop le vent au bijou volé merci beaucoup au revoir bon entraînement au revoir au revoir merci pour tout au revoir et travaillez bien à l'école et allez essayez le volet au revoir oui je veux essayer oui je veux essayer je croyais ça je veux dire d'accord oui oui merci beaucoup au revoir 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 Sous-titrage FR ?